C'est ici au stade de Nzayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise, que ces filles s'entraînent. Alors qu'elles ont été présélectionnées et que la concurrence sera nécessairement au rendez-vous, Vanessa Mazali, Tassana Obounet, Doris Nzambandon ou encore Sabrina Nzayla se sont donné les moyens de réussir leur pari, celui de faire partie de la liste finale des sélectionnés. Pour moi c'est un privilège d'être encore appelée à l'équipe nationale parmi tant de talents qu'il y a au Gabon. C'est pour moi une fierté, une immense fierté pour mes parents et l'idée de rendre le pays fier de nous. Déjà qu'il y a beaucoup de joueuses gabonaises qui n'ont pas cette opportunité d'être en sélection. Je pense que c'est une fierté pour tout un chacun de pouvoir défendre d'abord les couleurs de son pays. Certes j'ai été élégée avec les U20, mais maintenant là c'est ma première sélection avec les A. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai toujours voulu jouer à l'équipe nationale. Et voilà on m'a appelé à l'équipe nationale et je suis fière de moi. Il était donc important pour Nicolas Manon de savoir et estimer où les filles en sont au niveau physique à travers le test de la condition physique utilisée pour évaluer la condition physique des sportifs. Ça fait beaucoup de, je dirais presque 500 jours qu'on n'a pas joué le championnat. Et on ne peut pas commencer des entraînements comme ça sans faire un test de profilage. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ce test me permet d'avoir toutes les données sur chaque athlète. Et à travers ces données, je vais préparer maintenant un entraînement spécifique. Désormais en regroupement au centre d'entraînement de Bikele, les filles de Tristan Mombo savent ce qu'il reste à faire pour prétendre être dans la liste des 23 sélectionnées pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 contre le Congo.